Et bonjour à tous, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Avantinza, on est très content de vous retrouver d'autant plus que les victoires s'enchaînent pour l'OGC Nice, même à l'extérieur, même face au dernier du championnat, aujourd'hui l'OGC Nice prend des points, remettant en cause 120 ans d'histoire je pense, ou pas loin, l'OGC Nice à l'heure, on enregistre cette émission samedi matin et premier du championnat, en attendant de voir si nos amis Lillois nous permettent de garder cette première place à la faveur d'un éventuel succès face à Monaco, mais c'est une excellente façon de commencer le week-end, alors bien sûr dans la manière dont le contenu il y a des choses à dire, parce que sinon on n'aurait pas d'émission à faire, ce serait quand même bien dommage, mais bon, commençons déjà par nous réjouir, de dire 22 points après 10 rencontres, c'est exceptionnel, historique, deux fois en 45 ans, on est vraiment sur une période assez inédite ou presque dans nos mémoires de supporters, et je pense que c'est important de le rappeler en préambule de ce qu'on pourra dire de bien ou de moins bien sur ce qui s'est passé hier soir à Clermont. Pour parler de ce match qui m'accueille aujourd'hui en qualité de chroniqueur, il y a tout d'abord Jérémy, salut Jérémy, comment vas-tu ? Salut Sky, salut à tous, ça va bien, ça fait plaisir de commencer le week-end comme ça, j'aime bien les vendredis soirs où on gagne, ça lance le week-end, donc très content de parler du match avec vous. Jérémy, nouveau membre du fan club de Pablo Rosario d'ailleurs, on en parlera forcément, mais bon, c'est clair qu'il y a eu des petits retournements de veste, mais bon, avec le plus grand plaisir vu la performance de Pablo. Il est également avec nous, il nous fait l'amitié d'être présent, c'est Flo, salut Flo, comment vas-tu ? Salut, ça va très bien, j'espère que vous aussi, et merci pour l'invitation. Écoute, c'est avec grand plaisir, on te sait qu'on te trouve d'habitude dans le club pancho avec aussi les space gyms que tu organises, et c'était normal de te rendre l'invitation après plusieurs participations de mon côté. En plus, tu viens pour une victoire quand même, et pas pour un match sordide qu'on aurait perdu dans le brouillard clermontois. Comme on le disait avant de commencer l'enregistrement, pour parler un peu quelques mots de ce résultat avant de s'attaquer au contenu, mais typiquement, ça c'est le match, en plus avec le scénario, le pénalty raté par Gaëtan Lavand, que ces dernières saisons, on aurait perdu 100 fois sur un vieux but dans les 5 dernières minutes, et là, ça nous sourit, c'est un but qui vient un peu de nulle part, ou pas dans un temps fort. Est-ce que, en quelques mots déjà, pour vous, c'est aussi ça la principale amélioration de l'OGC Nice cette saison, en tout cas, le principal facteur de sa réussite, c'est d'arriver à gagner des matchs en étant, des fois, un peu sale, ou en tout cas, d'arriver même à retourner le cours des événements en sa faveur, et d'arriver au final à prendre 3 points, même si la manière n'y est que partiellement. Ouais, totalement. Ce match me fait un peu penser au match de Metz, aussi, où en fait, ces matchs-là, c'est vrai qu'on s'était dit, c'est vraiment le genre de match qu'on n'aurait pas gagné les années précédentes. Moi, même si on ne gagne pas forcément d'une manière qui est superbe, moi, gagner un zéro à chaque fois dans ce genre de déplacement-là, ça me va très bien, parce qu'on prend les points, on reste solide, et pour moi, ça montre qu'on passe un cap, parce qu'autre le fait qu'on ne prend pas de but, c'est surtout cette sensation, comme je disais en off tout à l'heure, qu'en fait, on est assez tranquille, j'ai l'impression qu'il y a une sorte de calme, ou à part les 5 dernières minutes du match hier soir, où on a un peu tremblé, franchement, moi, je n'ai jamais été trop inquiété, et j'avais un peu eu la même sensation que Metz, aussi. Donc voilà, c'est un match qui... Enfin, je trouve que c'est vraiment très similaire au match contre Metz, en plus, le but est quasiment pareil, aussi, mais voilà, je trouve que c'est un cap de passé, parce que gagner contre ce genre d'équipe, gagner ce genre de match, de manière solide, on va dire, ça veut dire que tu as une équipe qui est là, qui est présente, que tu as un plan de jeu qui est clair pour tout le monde, et l'équipe a encore beaucoup de potentiel, donc du coup, ça, ça me fait plaisir. Donc oui, après, voilà, c'est important de confirmer sur ce genre de match-là, après, qu'on dise que oui, on a peut-être moins bien joué, que d'autres qui ne sont pas contents de nous voir à cette place-là disent qu'on est mis le bus, ça les regarde. Oui, on va regarder le match, de toute façon, on les connaît, c'est toujours les mêmes médias nationaux, de toute façon. Oui, ou d'autres supporters, mais c'est plus, voilà, moi, ce qui m'intéresse, en fait, sur ce genre de match-là, c'est prendre les points, parce qu'au final, il n'y a que ça qui compte, on va dire, dans le résultat final. Mais on prend les points, on fait notre petit bonhomme de chemin, et voilà, 22 points en 10 matchs, c'est quand même beaucoup plus que ce que je pensais, et c'est vraiment très, très bien, sachant que là, en plus, on a fait, sur 10 matchs, on a fait quand même 7 clean sheets, et il me semble que depuis les deux buts contre Paris, on n'a pris aucun but. C'est quand même une performance assez exceptionnelle, il faut vraiment le souligner. Flo, Jérémy le disait, on a l'impression que l'équipe, le club, plus généralement aussi, franchit un cap, ces points-là qu'on paumait, on ne va pas revenir à la saison où on fait un zéro pointé face à Dijon, par exemple, dernier du championnat, mais c'est souvent ce genre de points dans ce genre de matchs qui nous ont manqué au final pour arriver à accrocher le wagon de l'Europe ou un wagon européen un peu plus prestigieux. Alors, bien sûr, la saison est encore très longue, on n'est pas encore tout à fait au tiers des matchs à jouer, mais on sait, voilà, deux équipes de moins cette saison, quatre journées de moins, on prend déjà de l'avance par rapport à des clubs qui auraient pu être des concurrents européens, donc on a encore le temps de tout gâcher. Nous restons au logé Cénie, ça reste notre ADN, naturellement, mais là, tu sens que tu as enclenché une machine qui, même s'il va y avoir forcément des coups de moins bien, on pense peut-être à la canne au mois de janvier avec ça, tout ce que tu fais aujourd'hui, on va dire, n'est plus à refaire et ça te permet peut-être de t'autoriser des performances un peu moins brillantes face au très gros du championnat, même si, pour l'instant, tu fais aussi carton plein de ce côté-là. Oui, oui, et déjà, oui, quand tu l'as dit, Sky, à juste titre, les autres années, ce match-là, on l'aurait sûrement perdu, enfin, au moins pas gagné, et en fait, avec Farioli, non seulement on ne sait plus perdre, c'est-à-dire que quand on n'arrive pas à gagner des matchs pièges, on ne les perd pas, mais surtout, maintenant, même les matchs où il y a le scénario qui est totalement contre toi, c'est-à-dire que tu fais une très bonne première mi-temps, tu es dans un temps fort, tu n'arrives pas à marquer, tu as le pénalty pour confirmer ce temps fort que tu rates, à l'époque, Louges et Sennis auraient ensuite sombré, et puis on aurait pris le petit but de Mohamed Cham à la 88ème. Là, on est resté solide, on est resté sûr de nos forces. Alors, en deuxième mi-temps, c'était un peu plus brouillon, mais voilà, on est resté solide, on est une équipe qui est solide, je pense que c'est le terme qui nous va le mieux, la solidité, et à un moment donné, à la dixième journée, quand tu as six victoires, quatre matchs unis, que tu as déjà joué, à mon sens, les quatre plus gros effectifs du championnat de Ligue 1, hormis peut-être le Stade René qui peut matcher avec le Lost, mais que tu joues les quatre des cinq plus gros effectifs de Ligue 1, que tu prends des points, et encore, on peut avoir des regrets de Lorient et Lyon, mais voilà, être là où on est aujourd'hui, avec cette clean sheet, en n'ayant été jamais mené, parce que bon, au début, moi, je prenais un peu cette statale rigolade, mais ça fait quand même dix matchs qu'on voit l'OGC Nice, on ne sait pas ce que c'est être mené cette saison au score, et puis quand tu mènes, surtout, tu sais garder le résultat. Donc, à un moment donné, au bout de dix journées, c'est plus anodin, alors oui, il y a des grosses pistes de travail, surtout dans le secteur offensif, parce que je pense qu'avec cet effectif-là, on peut mieux faire. Je parle d'effectifs, je ne parle pas de onze titulaires, parce que pour moi, avec le onze titulaires, je pense qu'on reviendra après dessus, mais quand tu auras maufié la borde sur le terrain en même temps, tu ne seras pas capable de faire plus dans le jeu. Par contre, en faisant peut-être d'autres choix sur le plan offensif, pour moi, tu seras à même de proposer un football un peu plus alléchant sur le plan offensif. Bon, la saison est encore longue. Après dix journées, déjà, on fait le plein de points, et ça, c'est extrêmement positif, forcément. On verra sur quelle équipe, quelle onze terminera la saison. En général, il y a toujours des surprises par rapport à celui qui la commence, mais rentrons quelques instants dans le match, et puisqu'on parlait de onze, quelques petites demi-surprises, on va dire, dans l'effectif, en tout cas dans le onze titulaire aligné par Francisco Farioli hier. Alors, tout d'abord, Pablo Rosario à droite, je pense, et on va en parler ensemble, messieurs, que c'est aussi un choix un peu indube par rapport à la suspension de Youssef Attal, la blessure pour deux ou trois semaines environ de Jordan Lotomba, et peut-être qu'Antoine Mendy est encore un petit peu court, ou Rosario ayant fait une bonne performance la semaine passée, c'était normal de le reconduire, mais voilà, demi-surprise à ce poste-là. Et puis, on l'appelait de nos voeux, ça nous semblait être le bon moment, vu le calibre de l'adversaire, et pour le récompenser de son but face à l'Olympique de Marseille, la titularisation d'Evan Guessant à la place de Terrem Mofi. Alors ça, et je sais notamment qu'avec Flo, c'est quelque chose qu'on souhaitait depuis un moment de voir une configuration différente devant. Peut-être que Guessant en pointe plutôt que sur le côté, peut-être que la borde maintenue plutôt que Mofi, voilà. Ça, on peut faire un micro-débat là-dessus, et Jérémy peut notamment nous donner son avis. Mais on voit, et ça fait un peu écho à ce que tu disais, Flo, que aussi, Francisco Farioli pense beaucoup, en termes de groupe, il essaye vraiment d'impliquer un maximum de joueurs, même s'il y a forcément des gagnants et des perdants dans la hiérarchie. Mais encore une fois, voilà, c'est intéressant de récompenser Guessant, d'utiliser le profil de couteau suisse de Rosario, on parle peut-être un peu des entrants aussi pendant l'émission, mais on sent qu'il essaye de concerner tout le monde et que les joueurs le lui rendent bien. Non, ouais, sur le changement en eux-mêmes, hier soir, ils ne m'ont pas choqué, je m'attendais à ça, même si j'avais un petit doute quand même sur le fait qu'Antoine Mendy puisse commencer à droite. C'est vrai que Luc Rosario a fait une très bonne entrée contre Marseille, parce qu'il avait été quand même très solide, et puis c'est lui qui amène, c'est lui qui subit la faute sur le coup franc ou en marque. Et hier, je trouve qu'il a fait un très bon match, donc bon, voilà, il rend service sur le côté droit pour l'instant, et pourtant, quand il est rentré contre Marseille à ce poste-là, j'ai eu des sueurs froides et le traumatisme de balle était encore et revenu à ce moment-là. Mais bon, voilà, il a fait le travail, mais donc voilà. Et après, sur Guessange, je trouve que c'est mérité. Je m'y attendais et j'espérais le voir titulaire, honnêtement, parce que sur les derniers matchs, comme on disait, c'est vrai que Terrem Mofi et Gaëtan Laborde, c'était quand même moins bien sur le terrain. Donc voilà, on sait que Gaëtan Laborde fait quand même beaucoup d'efforts, que son apport défensif est important, mais voilà, dans le jeu, c'était quand même compliqué. Mofi aussi, et je pensais quand même que pour Mofi, ça allait mieux. Notamment après le match contre Strasbourg, on avait dit qu'on avait des doutes sur le fait qu'il puisse s'adapter à ce système de jeu-là. Moi, je pensais quand même qu'il allait un peu plus s'adapter, qu'il allait arriver un peu plus facilement à être trouvé et être important dans le jeu. pour le moment, ce n'est pas trop le cas et ce n'est pas que ça m'inquiète un peu, mais ça me déçoit un petit peu. Donc je trouve que le fait de voir Gaëtan titulaire, c'est une bonne chose parce que je suis partisan du fait que c'est bien d'avoir 11 stables comme on a depuis le début de la saison, mais c'est quand même bien aussi d'avoir un groupe où tu peux changer les joueurs et tu ne pars pas forcément en qualité. Donc pour le moment, c'est ce qui se passe. Même si je trouvais qu'au début du championnat, les entrants n'apportaient pas beaucoup, je trouve que depuis quelques matchs, ça va quand même beaucoup mieux. Donc c'est positif. Donc voilà, je trouve que c'est bien de ce que fait Faroui depuis le début de la saison. C'est intéressant. On a un 11 qui est stable, donc c'est pour ça qu'on a de bons résultats. Mais il n'hésite pas de temps en temps à faire quelques changements pour impliquer le groupe et quand il fait ces changements-là au début de match, c'est vrai que ça fonctionne plutôt bien en fait. Donc c'est une bonne chose. Donc voilà, c'est vrai que Gaëtan n'a pas pu trop se montrer hier, mais je trouve qu'il a quand même fait son match, il était présent. L'entrée de Moffi est quand même un petit peu décevante, même s'il a pu quand même se procurer une occasion où on aurait dû marquer quand il y a eu la double occasion avec la transversale en fin de match. Mais bon, en tout cas, les changements à chaque fois sont plutôt positifs. Donc on va voir sur les prochains matchs comment on va jouer, quels joueurs vont débuter. Mais en tout cas, c'est intéressant de voir qu'on peut faire quelques petits changements, notamment offensifs et qu'on ne perd pas forcément en qualité. Il y a aussi l'entrée d'Aliou Baldé qui était quand même plutôt bonne. Il a fait une belle frappe, il a été intéressant, je trouve, sur le quart d'heure ou 20 minutes qu'il a joué, il me semble. Donc voilà, c'est quand même plutôt positif. Et de savoir que, bon, il y a des joueurs qui sont un peu moins en forme en ce moment, je pense à Gaëtan Laborde et Thérem Moffi, mais on a quand même des remplaçants qui sont là. Flo, on sait qu'on a deux profils différents devant avec Evan Gaessant et Thérem Moffi. Il y a peut-être aussi, vu la façon de jouer de Clermont, on sentait que c'était vraiment un match piège pour Thérem qui a du mal avec les petits espaces et qui va être un peu moins mobile et qui a un peu moins de volume de jeu qu'Evan Gaessant. C'était vraiment le bon moment. Alors peut-être que la semaine prochaine face à Rennes où il y aura un peu plus d'espace et une équipe qui veut davantage jouer, ça sera peut-être l'occasion pour Thérem d'exprimer davantage ses qualités. Mais on voit là à la fois pour moi l'intelligence de Francesco Farioli dans ses choix. On a pu les critiquer à certains moments mais en même temps personne n'est parfait. Lui, il l'est presque. C'est déjà, pour l'instant, c'est déjà une sacrée performance en soi. Mais aussi, peut-être une certaine cohérence de l'effectif. Alors bien sûr, on se posera la question à l'orée du mercato d'hiver et notamment pour un poste délié droit. Mais globalement, tu as vraiment une richesse de profil qui permet en fonction de l'adversaire, en fonction de la situation du match, des formes, des méformes, d'essayer des choses différentes et de toujours trouver la solution. Je pense qu'on le répétera quand on parlera du changement de Melvin Barr par Romain Perrault à la mi-temps. Mais là, vraiment, sur Thérem Mofi, sur Evan Guessant, j'ai un petit regret de ne pas avoir vu plutôt Guessant sur le côté. Mais il a montré même qu'en pointe, ça peut être une vraie alternative à Thérem Mofi, même si ça ne s'est pas concrétisé par un but hier. Oui, de toute façon, ce qui fait la différence de Francesco Farioli et des entraîneurs qui sont passés précédemment ces dernières années à Nice, c'est que Francesco Farioli ce n'est pas juste un entraîneur, c'est un manager. Il s'est fédéré un groupe, il s'est gardé tout un groupe autour de lui, il s'est impliqué tous les joueurs dans le même groupe et on le voit, ce n'est pas quelqu'un qui romanie systématiquement son 11. Quand il le fait, c'est des moments qui sont très choisis. Par exemple, le match contre Clermont, on sait que c'est agaissant de prendre les choses en main parce qu'il sort d'un match, d'une rentrée pleine contre l'OM donc il décide de faire ce changement. À Lorient, il n'hésite pas à punir Mofi et au final, on a appris par la suite Tojibo, il laisse quand même sanctionner les deux. C'est une vraie gestion humaine Francesco Farioli, il n'y a pas que le football il y a de l'humain et pour l'instant, j'ai envie de dire, il le gère à merveille. Hier, quand on voit Perrault jouer une mi-temps sans raison parce qu'on n'a pas d'informations sur une blessure de Melvin Barre donc je pense que c'est un choix complètement tactique, il ose le lancer sur une mi-temps alors qu'on ne le voit pas plus de 10 minutes depuis le début de saison et Barre fait loin d'être une première mi-temps dégueu et encore une fois, ça lui donne raison. Après, pour la diversité des profils devant, oui, c'est très bien d'avoir deux numéros neufs de profils différents. Maintenant, je pense qu'on a des ailiers avec de la qualité surtout avec Sofiane Job qui va revenir, ça va faire Job, Boga, Balde, Buonani, je pense pas que rajouter Gaissan dans ce secteur de jeu-là va nous apporter plus. Je pense qu'il faut travailler sur un numéro neuf capable de garder les ballons surtout quand tu joues avec une pointe basse, capable de garder les ballons, capable de réorienter le jeu et donc il faut travailler avec le matos qu'on a, c'est-à-dire pour moi, Mofi qui doit travailler beaucoup plus parce que tu le contraignes, il aura des petits espaces mais là, en ce moment, ce n'est plus des petits espaces qu'il faut aussi des autoroutes parce qu'avec le ballon, ça devient infâme. Gaissan, on l'a vu hier, il a été très volontaire, il n'a pas rechimé sur les efforts, surtout 2-3 retours sur Sayidou, d'ailleurs Sayidou, il en a pris plein la tronche pendant une mi-temps mais il aurait dû un peu mieux faire quand même avec l'utilisation du ballon. Pourtant, j'adore Gaissan et je suis un de ses partisans dans le début de saison mais je trouve qu'on est loin d'un bon match hier. Alors oui, il a été très volontaire mais techniquement, il faut vraiment travailler et on a aussi ce profil que j'aimerais un peu voir sur un match. Alors dans ce cas-là, peut-être mettre Gaissan sur le côté mais c'est Gaëtan à bord en 9 parce que là, ça devient un calvaire pour lui de jeu sur le côté. Je pense qu'on est en train de le casser même moralement et le pénalty hier ne va rien arranger pour sa confiance. Je pense que peut-être pas contre Rennes parce que comme tu l'as dit, il faut garder nos statures contre les grosses équipes mais il me semble qu'après, on va avoir un calendrier un peu plus léger peut-être essayer la borde en 9 et oui, pourquoi pas Gaissan sur le côté ou Buanani ou même Baldé qui hier, on le disait après en bulles de l'émission fait une entrée où il n'a pas trop pu s'exprimer sur le plan offensif mais ce n'est pas grave défensivement, il ne rechigne pas sur les efforts. C'est écohérent en tout cas et c'est ce qu'on attend au moins quand tu joues un quart d'heure ou 20 minutes c'est déjà de ne pas torpiller ton équipe et on sait que c'est aussi un très jeune joueur qui commence à débuter en Ligue 1 et qui ne connaît pas le championnat. J'étais parti pour quelque chose quand je parlais de la richesse de l'effectif et j'ai complètement oublié de le citer donc je vais me corriger immédiatement. C'est aussi à mettre au crédit du club et notamment de Florent Guizolfi. Alors on a pu regretter moi le premier peut-être de ne pas avoir non plus cette espèce de patte Guizolfi d'aller trouver des profils auxquels personne d'autre n'aurait pensé un peu comme le Julien Fournier Prime mais en tout cas ce qu'on peut reconnaître alors est-ce que c'est à mettre totalement au crédit de Guizolfi ou est-ce que c'est aussi parce que c'était tellement n'importe quoi les deux années précédentes dans la gestion sportive du club que forcément le premier mec qui bosse correctement nous semble être tout de suite un immense professionnel bon je pense qu'il y a comme toujours un peu des deux mais on sent aussi que Florent Guizolfi au final n'a pas procédé à une énorme lessive de l'effectif à cibler quelques profils et que tout de suite on voit que c'est quelque chose de cohérent en phase avec les principes de jeu du coach et qui lui permet de piocher en fonction des situations et bizarrement quand tout le monde tire dans le même sens et quand il y a des gens compétents au poste clé d'un club les résultats suivent peut-être pas aussi facilement aussi exceptionnellement qu'aujourd'hui mais ça reste quand même une demi-surprise aussi que le GC Nice tourne mieux en ce début de saison que notamment la saison dernière je voudrais qu'on dise peut-être quelques mots parce qu'on y est passé rapidement sur Pablo Rosario alors Pablo Rosario on a tout dit tout entendu sur lui parce que c'est un joueur et les supporters du PSV avant son arrivée nous avaient largement prévenu qui peut être exceptionnel par moment mais qui peut connaître des trous d'air absolument catastrophiques on sait que c'est un profil qui peut jouer un peu partout qui en plus j'ai pas l'impression de prétention particulière de la foutre le bordel dans le vestiaire en ayant perdu la place de titulaire qu'il pouvait avoir notamment sous Christophe Galtier une petite indemnité de transfert un gros salaire certes mais aujourd'hui on est peut-être content d'avoir gardé Pablo Rosario cet été parce que il n'a peut-être plus aujourd'hui le niveau pour doubler ses concurrents au poste qu'il peut occuper mais en attendant dès qu'il y a un joueur défaillant dès qu'il a besoin de rentrer en cours de match dès qu'il a besoin de mettre des boîtes en fin de rencontre et d'apporter une certaine expérience et bien jusque là il rend les services alors pour combien de temps on ne sait pas mais à petite dose au final Pablo Rosario est bien utile dans cette gestion de l'effectif je ne sais pas ce que vous en pensez largement et sur sa rencontre d'hier de toute façon qui est globalement même si relativisée par rapport à l'adversaire mais de très bonne facture ouais tout à fait c'est vrai que je pensais qu'il allait partir sur ce mercato d'été parce que c'est vrai que je pense qu'on ne le voyait plus trop titulaire enfin moi en tout cas je ne le voyais plus trop titulaire et je pensais quand même qu'il allait quitter le club du coup mais c'est vrai que c'est dans ces situations là où on se rend compte que c'est quand même important d'avoir regardé un joueur qui est polyvalent il faut toujours au moins un ou deux joueurs je pense dans un effectif qui peut jouer au moins à deux postes ou trois différents donc c'est le cas de Pablo Rosario bon moi je suis comme Pancho je préfère quand il joue en défense c'est vrai qu'au milieu je suis quand même moins convaincu surtout quand il joue en numéro 8 je pense que c'est pas du tout son poste mais voilà je trouve qu'en défense centrale il a toujours fait des matchs plutôt cohérents et après voilà bon à droite c'est vrai que l'année dernière on a un peu eu peur quelques fois parce que c'est quand même pas il peut dépanner mais on voit que c'est quand même pas non plus son poste et c'est vrai que ça peut mettre en difficulté un joueur quand même quand c'est pas vraiment son poste de prédilection mais je trouve que voilà cette saison pour l'instant bon il a fait quelques entrées on peut pas trop en dire mais sur son entrée contre Marseille où il a joué de mi-temps c'était quand même plutôt bon je m'attendais pas à ce que ce soit aussi aussi solide derrière qu'il soit aussi bon et même offensivement comme on le disait il provoque le coup franc et c'est lui qui provoque le coup franc hier il y a vraiment pas grand chose à dire sur son match et je pense que c'est plutôt une bonne nouvelle quand on parle d'un défenseur c'est qu'il a il a fait son match il n'y a pas eu de il n'y a pas eu de de problème de son côté il a bien défendu il a fait le travail et c'est vu qu'on a on a un problème là au poste de latéral droit avec les blessures et les suspensions au moins on sait on a un rosario qui a pu dépanner sur un match et demi pour l'instant on va voir quand est-ce qu'il revient de blessure on va voir si Antoine Mendy peut prétendre à une place de titulaire bientôt mais en tout cas il a fait le travail c'est un peu comme je l'ai dit pour Bard sur les dernières émissions on l'a critiqué l'année dernière mais il fait un super début de saison et bon rosario des fois on l'a critiqué mais quand il est bon il faut le dire aussi donc ça fait un match et demi qu'il fait le travail qu'il a été bon et bravo à lui Flo ça nous empêchera peut-être pas de suer un peu des fesses si on le voit titulaire face à Rennes mais en attendant voilà d'être bien content de ne pas exposer le petit Mendy qui est peut-être encore un peu court physiquement directement titulaire pas lié à l'absence notamment de Youssef Atal et de Jordan Lotomba alors c'est une solution probablement à court terme ça serait bien que la situation à ce poste là soit enfin résolue par par le club parce qu'on sait que c'est un sujet est-ce que Youssef Atal est apte pas apte disponible Jordan Lotomba qui malheureusement aussi connaît ce genre d'épisode de blessure Antoine Mendy sur lequel on va devoir statuer bientôt pour savoir s'il a le potentiel pour être vraiment titulaire et dans le groupe pro à Nice et ça peut être un des enjeux des prochains mois en attendant Pablo Rosario fait office de pansement de qualité mais malgré tout c'est peut-être un des derniers postes de cet effectif de l'LC Nice sur lequel on a encore globalement un peu de brouillard Oui après hier alors j'ai entendu tout à l'heure Jérémy qui disait Soudjigar avec Rosario on suit un peu Rosario quand il a fait ses rentrées ou le peu de matchs qu'il a joué au poste d'arrière-droite Soudjigar ça s'est globalement bien passé le cauchemar qu'on a vu c'est qu'on te lève ses balles quand Jigar a eu la magnifique idée de le faire rentrer en piston je ne sais pas à ce moment-là ce qu'il lui a appris moi avec Pablo Rosario je pense qu'il y a une phrase qu'il résume bien les entraîneurs passent mais lui reste c'est-à-dire qu'à un moment donné je pense que quand il y a 4 entraîneurs qui passent au club et les 4 décident de le garder dans l'effectif le concerner de le faire rentrer c'est qu'à un moment donné je pense que le garçon il est exemplaire je pense qu'il apporte quoi qu'on le dise dans un vestiaire je pense aussi que c'est le genre de profil couteau suisse qui te fout dans un effectif après pour revenir au poste d'arrière-droit je pense qu'Antoine Mendy tout à l'heure Sketch disait que physiquement c'était léger je pense que techniquement ça l'a encore plus et je ne pense pas que même à 100% physiquement il joue avec Farioli à part s'il y a vraiment une pénurie je pense que là le coach a trouvé son arrière-droit providentiel en attendant le retour de Jordan Notomba mais je ne pense pas qu'Antoine Mendy sera l'une des options de Francesco Farioli au poste d'arrière-droit en tout cas c'est mon avis c'est voilà après attention parce que hier on avait le ballon hier ça s'est très bien passé parce qu'on était en position plutôt confortable on n'a pas trop été bousculé il est aussi impliqué Pablo Rosario sur le pénalty sur Boudaoui parce que c'est lui qui lance Hicham Boudaoui dans la surface de réparation il ne perd pas de juillet il gagne maintenant attention parce que par exemple et tu l'as justement G-Sky le match qu'on a ce week-end contre Rennes enfin le week-end prochain du coup dimanche prochain ça ne va pas être le même profit de joueur il va se faire beaucoup plus provoquer en 1 contre 1 notamment par Amin Gouiri probablement en vis-à-vis là on va on va commencer à avoir ça va être un référentiel pour lui à ce poste parce qu'on va avoir beaucoup moins le ballon on va être beaucoup plus travaillé sur les côtés en 1 contre 1 donc voilà c'est plutôt contre Rennes que je l'attends mais comme l'ajustement de Jérémy quand un joueur et notamment ces dernières années était en difficulté il a pris dans tous les sens quand il fait une bonne prestation et vous faites très bien de faire un onglet sur lui il faut savoir lui dire bravo et entre son entrée contre Marseille même si elle n'est pas parfaite mais hier par contre son match est parfait franchement bravo à Rosario parce que comme vous l'avez justement dit c'est quelqu'un qui ne rechigne jamais on doit le mettre il joue et ça fait plaisir d'avoir des joueurs comme ça aussi dans un club un autre joueur sur lequel on a pu alors pas moi parce que c'est pour le coup mon chouchou dans l'effectif depuis plusieurs années mais en zéro objectivité mais qui a connu des performances un peu en dents de 6 sur ce début de saison c'est Hicham Boudaoui alors bon déjà buteur à Metz buteur là à Clermont il a certes profité aussi un peu de la suspension puis de l'absence de Kefren Thuram pour se réinstaller dans le 11 de l'OGC Nice on le voit qui ose un peu plus se projeter vers l'avant avec ce dépassement de fonction qui le récompense logiquement de deux buts mais plus généralement on avait des doutes sur le fait que Francesco Farrioli le voyait plutôt comme un numéro 8 alors qu'il sortait d'une excellente saison avec notamment la deuxième partie saison avec Didier Digard au poste de Sentinelle bon bah encore une fois notre entraîneur italien semble avoir vu quelque chose avant tout le monde et on est justement récompensé par son international algérien mais je voudrais qu'on glisse un tout petit peu le débat alors oui très bonne performance de Bouddhaoui qui en plus du but tu le rappelais Flo provoque ce penalty aussi donc qu'il aurait pu être doublement décisif sur cette partie on peut dire quelques mots sur sa performance au milieu de terrain mais bon je pense qu'on commence à connaître depuis toutes ces saisons la qualité d'Hicham Bouddhaoui mais je voudrais c'est un peu l'orientation de l'émission aujourd'hui parce qu'il n'y a peut-être pas grand chose à dire sur le contenu du match en soi mais l'implication sur son avenir dans l'effectif il avait perdu sa place dans le 11 après deux performances comme celle-là et je pense que vous voyez là où je veux aussi en venir les performances de Morgan Sanson est-ce que dans les prochaines semaines on ne va pas davantage se diriger vers un milieu Youssouf Bouddhaoui Thuram qui moi me semble déjà avoir une certaine historicité sur la fin de saison dernière et qui en plus me semble être les trois joueurs qui font le meilleur début de saison dans ce secteur-là relativement voire même totalement complémentaire même si Hicham Bouddhaoui a un profil différent de Morgan Sanson forcément et puis Morgan Sanson j'ai l'impression apporte et c'est peut-être l'argument qu'on pourrait apporter pour le maintenir dans le 11 une certaine stabilité un volume de jeu c'est une constance en fait dans ces performances que Bouddhaoui a pu peut-être un peu perdre sur ce début de saison par contre les très bons matchs les hauts de Morgan Sanson ne sont jamais au niveau des performances vraiment accomplies de Hicham Bouddhaoui je ne sais pas ce que vous en pensez mais moi aujourd'hui je suis un peu partagé de me dire on sait que le meilleur de Bouddhaoui qui l'a se répète ces dernières saisons est au-dessus pour moi du meilleur de Morgan Sanson mais est-ce que l'équipe est suffisamment solide aujourd'hui pour pallier éventuellement un mauvais match de Bouddhaoui qu'on sait très épisodique mais malgré tout on l'a vu depuis le mois d'août parfois existant Ouais tout à fait alors pour Bouddhaoui déjà c'est vrai que sur ces deux matchs Metz et Clermont c'est lui quand même on va dire l'homme du match parce que c'est lui qui marque mais à chaque fois il fait en plus de bons matchs surtout contre Metz il avait été excellent et bon après contre Marseille moi je n'avais pas trop compris son match je l'avais quand même vraiment trouvé très très moyen donc j'avais été déçu mais après voilà on sait que enfin je me dis que c'est plutôt un match loupé et on sait que son vrai niveau c'est plutôt ce qu'il a montré sur les autres matchs et pour moi on a quand même besoin de lui au milieu de terrain parce que c'est notre milieu de terrain le plus complet parce qu'il est technique il est très bon défensivement et il s'est apporté offensivement il apporte un peu de lait entre le milieu et l'attaque donc pour moi il est absolument très très important qu'il soit titulaire et justement c'est bien de faire ce lien avec Morgan Samson moi j'avoue que hier soir j'ai eu un peu de mal parce que c'est vrai que enfin je m'attendais à en fait quand il a commencé début de saison sur les chapeaux de roue j'étais très surpris parce que j'ai dit ah ouais il est très très en forme j'en attendais pas autant mais c'est vrai quand même que depuis quelques matchs alors il est certes très travailleur au milieu de terrain mais Bouddhaoui l'est aussi et je trouve qu'il apporte pas assez pas assez enfin offensivement à chaque fois j'ai cette image en tête où à chaque fois il arrive devant la surface il a des solutions et il garde le ballon et donc du coup il le perd et c'est arrivé mais je sais pas combien de fois dans ce début de saison et en plus devant les buts il a eu quelques occasions je crois que sur Amazon ils ont dit qu'il avait 16 frappes tentées depuis le début de la saison il y en a aucune enfin il n'y a aucun but et pourtant c'est quand même pas c'est quand même un joueur qui est très bon techniquement et par exemple pour moi l'occasion qu'on a juste après le pénalty de Gaëtan Laborde l'occasion qu'il a dans la surface c'est impossible qu'il n'ait pas but il est devant les buts il y a un défenseur il tire sur le défenseur je veux dire puis en plus je crois qu'il tombe c'est assez décevant et moi je pense quand même que Bouddhaoui mérite totalement sa place au milieu de terrain et c'est vrai que pour l'instant c'est plutôt les absences de Thuram sur des petites blessures ou pour son carton jaune contre Marseille qui ont fait que pour l'instant il n'y a pas eu trop de choix on va dire trop de débat sur qui faire jouer entre Bouddhaoui Thuram et Samson je dirais que ce serait bien de jouer d'essayer au moins avec le milieu de terrain qu'on avait souvent l'année dernière Youssouf Bouddhaoui et Thuram je pense que ça pourrait être que ça pourrait être bien parce que voilà Morgan Samson sur les derniers matchs c'est quand même pas très très en fait c'est pas qu'il n'est pas bon mais parce qu'il fait quand même ses matchs c'est plutôt bon dans son registre mais je trouve qu'il n'apporte pas assez il n'apporte pas assez offensivement et c'est vrai que moi je l'attendais un peu plus de ce côté là donc on verra bien mais pour moi en tout cas pour Bouddhaoui c'est titulaire indiscutable Flo on sait qu'entre les petites blessures que ce soit notamment de Bouddhaoui ou de Kefren Thuram les suspensions le milieu de terrain poste très exposé à prendre des cartons jaunes à répétition et puis la canne je me répète mais qui va arriver et qui va probablement aussi concerner Hicham Bouddhaoui en tout cas on lui souhaite on n'a pas trop d'avoir 4 joueurs performants pour 3 postes au milieu de terrain après on pourrait imaginer le retour de Claude Maurice Sofiane Diop qui pourraient être réaxé tout ça mais pour l'instant sur les certitudes qu'on a en début de saison il y a surtout ces 4 joueurs c'est le minimum et on est très content de les avoir mais pour les prochaines semaines dans l'hypothèse où tout le monde est disponible en forme qu'est-ce que tu penses des dynamiques actuelles alors je pense que Youssouf on n'en a pas parlé est toujours intouchable au milieu de terrain Kefren Thuram par rapport à son expérience son statut d'international son ancienne théologie de Sinis c'est difficile peut-être de s'en passer puis son profil vraiment atypique qui peut te débloquer aussi une situation à n'importe quel moment on est d'accord que l'enjeu sur un changement de titulaire éventuellement se joue surtout autour de Morgane Sanson et Disham Boudaoui qu'est-ce que tu penses toi de ton côté de cette situation-là ? Alors moi je ne le vois pas vraiment comme vous à forcément mettre un milieu type c'est-à-dire que je vais plutôt m'expliquer moi je vois plutôt trois profils de joueurs et après j'aimerais bien avoir votre avis mais trois profils de joueurs qui moi me semblent totalement différents je pense que en fait Morgane Sanson pour moi c'est le meilleur des trois milieux de terrain dans le premier tiers du terrain c'est-à-dire qu'on doit sortir sous pressing sous pression je pense que c'est le meilleur des trois maintenant c'est sûr que dans la projection sa capacité à le retrouver dans la surface et à ouvrir des brèches dans le dernier tiers du terrain c'est moins bon en fait donc c'est pour ça que je trouve ça et c'est ce que je trouve avec cette équipe globalement c'est très intéressant c'est que et ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu ça au GC Miss on a à chaque fois un profil différent d'un autre et moi par exemple je pense que on a très bien vu contre Lille à la première journée je ne sais pas si vous vous en rappelez mais je pense que quand on va jouer contre des équipes qui vont venir nous chercher haut nous presser nous faire mal on l'a aussi vu contre Paris je pense que Samson il doit jouer il doit être titulaire parce qu'il est capable il a cette faculté quand on est dans nos 25-30 mètres de sortir même de haut but le ballon il va te le sortir en une ou deux touches de balle il va l'effectuer les ressorties de balle par contre là où je doute un peu plus et c'est là il faudra trouver une autre solution c'est plus quand on va évoluer contre des équipes qui vont nous attendre soit en bloc médian où là je pense que Turam va pouvoir faire ses différences va pouvoir avoir son impact tout comme Hicham et aussi contre des équipes comme Nier clairement qui vont nous attendre très bas mais pour moi en fait limite même contre les blocs bas il faudrait faire un autre choix ce serait le choix d'un Sofiane Diop repositionné dans un milieu à trois ou d'un lexiclo de moi c'est à dire des joueurs qui en plus de la projection qu'on peut avoir avec Boudaou ou Turam sont capables aussi par la passe ou par le dérive de venir faire mal à cette défense mais en fait c'est cette richesse d'effectifs que je trouve super intéressant à Nice encore plus au milieu de terrain parce que comme vous l'avez dit on a quatre milieux qui se distinguent un peu plus que d'autres qui sont Yusuf en six mais après on a trois de numéro 8 de très bonne qualité qui sont Boudaou Turam Sanson cette faculté de Diop ou même de Claude Maurice de venir occuper un de ses deux postes de numéro 8 et je pense que des matchs comme Clermont comme hier où on voit qu'il manque du lion surtout quand on joue avec une pointe basse parce que du coup il y a un gouffre énorme entre les deux 8 et soit Gaisson soit Mofi quand on joue avec ce numéro 9 il y a un gouffre énorme et je pense que c'est là où des profils comme Sofiane Diop ou Claude Maurice peuvent être hyper intéressants donc pour venir au débat oui Morgan Sanson dans la production du jeu est loin de faire un bon match maintenant le vol du jeu qu'il a à perdre du ballon c'est quand même assez exceptionnel mais voilà je trouve vraiment que en fait avec cette équipe je pense qu'on est dans un effectif qui est totalement capable de s'adapter à n'importe quel type d'adversaire et c'est pour ça et Sky tu pourras confirmer parce que depuis le début de saison vraiment première journée j'étais très optimiste pour cet effectif avec ce coach mais honnêtement moi je suis très confiant alors je ne dis pas qu'on sera dans les 2-3 premiers c'est trop tôt pour le dire mais ce qui est sûr c'est qu'à la fin de la saison on sera européen ça je peux le chercher là c'est vrai que le top 7 qui pourrait être européen selon le résultat du vainqueur de la coupe de France et pourquoi pas nous on a envie de dire il serait quand même temps qu'on ramène aussi un trophée à la maison on commence à avoir du mal quand tu vois en plus la défaillance de certains supposés concurrents à l'Europe de penser qu'on va perdre parfois jusqu'à jusqu'à 10 points ou 15 points d'avance sur ces équipes-là et ne pas accrocher le wagon maintenant l'appétit vient en mangeant on verra quelle coupe d'Europe ce sera mais bon très clairement je pense qu'on prendrait on prendrait un peu n'importe laquelle même si la saison avançant on va commencer à penser de plus en plus aux étoiles Jérémy avant peut-être qu'on continue sur notre analyse et notamment sur peut-être ce fameux changement de Melvin Bar pour Romain Perrault qui change je pense peut-être aussi un peu le cours du match sur ce que disait Flo sur le milieu de terrain si tu voulais ajouter quelque chose c'est vrai qu'en fait on boucle un peu sur cette émission on revient toujours sur la diversité des profils de l'effectif qui permettent à Francesco Falloli d'avoir un peu le choix du roi et encore on n'a même pas parlé de changement de système parce que pour l'instant on reste sur un sacro-saint 4-3-3 on pourrait imaginer autre chose au milieu de terrain mais voilà en quelques mots pas forcément comme le disait Flo des choix d'hommes mais peut-être davantage des choix de profils qui s'offrent à notre entraîneur Ouais plutôt d'accord avec l'analyse de Flo après c'est vrai que moi quand on joue avec un milieu à trois j'ai toujours cette envie d'avoir une sentinelle un travailleur et un créatif après c'est toujours c'est toujours la question du créatif qui pose de soucis et tu sais j'en ai souvent parlé dans les émissions qu'on manquait un peu de créativité au milieu de terrain parce que pour moi par exemple hier on a vraiment plus deux travailleurs même si je trouve que Hicham Bouddhaoui est quand même plus que ça et une sentinelle et c'est vrai que je trouve quand même que ce profil de créatif on en manque un petit peu alors on a Claude Maurice et Diop même si bon moi j'aimerais voir Diop dans un milieu à trois comme il a été quelques fois avec Didier Digard on aimerait voir Diop tout court en ce moment après cette saison malheureusement oui aussi mais voilà moi j'ai un peu perdu espoir honnêtement de voir Sofiane Diop en numéro 8 je pense que ça n'arrivera pas on verra avec Claude Maurice il a fait son entrée contre Marseille on verra s'il a plus de temps de jeu mais c'est vrai que beaucoup de choses pour moi reposent un peu sur Bouddhaoui en fait sur ce lien entre l'attaque et le milieu et j'espère qu'il pourra le faire mais en tout cas à l'heure actuelle on manque quand même on manque toujours encore et toujours de ce profil créatif même si on a une diversité on a beaucoup de diversité au milieu de terrain ça manque de créativité pour le moment et sur certains matchs hier soir c'est passé mais c'est vrai que sur certains matchs ça nous a quand même fait défaut notamment je trouve le match contre Brest mais bon voilà après on a un effectif qui est quand même de qualité on va dire et qui est avec beaucoup de profils différents mais c'est vrai qu'il y a un petit peu ce petit manque là donc on verra si Sofiane Diop ou Alphicole Maurice arrivent à avoir un peu de temps de jeu et arrivent à se faire une place aussi dans ce 11 il nous manque quoi le Mika Série de 2016-2017 pour vraiment comparer ces deux saisons oui c'est vrai que c'est plutôt une bonne même si Série jouait un peu plus bas mais je vois plus un joueur dans son style mais qui joue un peu plus haut et qui est un peu un faux 10 en fait un joueur qui joue entre 8 et 10 on espère qu'Effrey Nthuram pourra éventuellement de partir de l'OGC Nice la saison prochaine prendre cette dimension et ce rôle là c'est vrai qu'on l'attend encore un peu sur un peu là-dessus il y avait un bon article je crois dans l'équipe sur aussi le fait qu'il statait quand même un peu moins et puis ça n'a jamais été non plus un joueur vraiment à stat mais par contre qu'il maintenait vraiment ses performances en termes de dernière place avant l'occasion créée tout ça bon maintenant on attend que ça se convertisse aussi un peu en chiffres pour aider totalement l'équipe dernier point que j'avais noté après je sais que vous avez l'habitude si vous écoutez cette émission qu'on a tous un peu notre petit dossier caché qu'on garde sous la table pour en débattre au dernier moment c'est ce fameux changement qu'on a évoqué en début d'émission la sortie de Melvin Barre à la mi-temps pour faire l'entrée de Romain Perrault on en a un peu parlé en fil rouge tout au long aujourd'hui mais vraiment un changement qui est couillu à plein de titres différents déjà faire sortir Melvin Barre qui est un des hommes du début de la saison et comme le disait Flo qui ne fait pas non plus franchement une mauvaise première période on ne peut pas dire ça en tout cas on n'a pas identifié de problème en particulier faire rentrer Romain Perrault qui a un profil très différent plus offensif pour essayer un peu de provoquer cette chance c'est rééquilibrer un peu l'équipe avec peut-être un Pablo Rosario de l'autre côté qui a un profil plus défensif que les habituels latéraux et puis lancer Romain Perrault qui est un joueur qui a eu extrêmement peu de temps de jeu depuis le début de la saison donc c'était aussi risqué de lui donner 45 minutes directement et d'espérer que ça change quelque chose alors il y a ce magnifique centre un peu dévié on ne sait pas à quel point ça a forcé la réussite mais qui en tout cas est un centre qui est relativement spontané qui est dans la bonne zone où il y avait des joueurs qui avaient décidé de se placer et rien que ça c'est peut-être la dernière vraiment grosse marge de progression de Melvin Bar on a senti tout de suite l'apport de Romain et puis le choix gagnant tout simplement de Francesco Farioli il fallait le faire ça a fonctionné donc on est obligé de s'incliner de féliciter notre entraîneur je ne sais pas comment vous l'avez vu sur le moment j'imagine interrogatif un peu comme tout le monde et notamment les commentateurs de Prime aussi et bien ce que vous retenez aussi du coup de ce pari et de ce changement réussi hier soir je pensais que comment dire que Melvin Bar s'était blessé en fait et que du coup on faisait ce changement là mais il s'est à dire que c'était un changement qui était plutôt intelligent parce qu'on avait besoin d'un peu plus de qualité offensive on va dire sur les côtés et c'est vrai que là on avait que ce changement là vu qu'on n'avait pas trop d'autres solutions à droite moi ce que je retiens de ce changement là c'est que justement on a deux latéraux gauches qui sont très différents dans leur profil et que justement en fonction des adversaires en fonction même d'un match au cours d'un match on peut justement faire ce changement qui est intéressant et hier ça a porté ses fruits et c'est intéressant justement que Francesco Ferreri il y fait en cours de match ça démontre encore une fois quand même que tactiquement il est quand même très bon et en plus Perrault est décisif sur le but j'ai bien aimé son entrée honnêtement j'ai bien aimé sa seconde mi-temps après voilà il faut faire un choix sur le profil on sait qu'avec Melvin Barre on n'a plus de certitude défensive en première mi-temps on sait que c'est pas beaucoup passé par son côté et quand Romain Perrault est la remplacée on a un peu plus ce subi des fois à gauche parce que justement il jouait plus haut mais dans notre côté je trouve que son entrée était vraiment intéressante notamment avec ces combinaisons avec Jérémy Boga à gauche qui ont fait quand même très mal à la défense de Clermont en seconde mi-temps parce que ça passait il me semble quasiment systématiquement à gauche hier et plusieurs fois ils ont combiné ils ont réussi à trouver des solutions et notamment sur le but donc c'est intéressant de voir justement qu'on a ces deux profils différents qui peuvent apporter des choses différentes Melvin Barre a fait aussi une bonne mi-temps il fait un excellent début de saison mais on sait qu'il y a Romain Perrault qui est là qui certes peut apporter plus offensivement après défensivement il faudra c'est vrai que des fois on a été un peu pris notamment en fin de match à gauche ça a tenu notamment avec le tacle de Dante qui a failli faire un grand écart à un moment donné le long de la ligne de touche mais 40 ans il est 10 fois plus souple que moi je ne le serai jamais je ne l'ai jamais été clairement c'était assez fou comme action mais en tout cas c'est une chose positive ce changement montre qu'on a quand même même si j'étais plutôt dans l'ensemble j'étais déçu de ce mercato au moins dans le recrutement des profils ça a été cohérent et voilà l'effectif qu'on a de manière cohérente ça rejoint un peu ce que tu disais sur le travail de Flo Anguizolfi cet effectif cohérent c'est ça qui nous apporte pour l'instant cette stabilité et ces très bons résultats Flo là-dessus sur la porte de Romain Perrault il est vrai plus en difficulté défensivement que Melvin Bar sur la deuxième période mais bon c'est la richesse de la diversité des profils de notre effectif mais je voudrais aussi souligner j'ai eu l'impression une excellente entente avec Jérémy Boga dont on a assez peu parlé pour l'instant mais je pense que j'y viendrai pour mon dossier perso juste après on a senti que naturellement il y avait une connexion qui s'était faite un peu plus facilement que ça parlait un peu le même football et du coup offensivement grâce à cette entente on a vu effectivement un côté gauche qui bon et le côté fort du gym de toute façon depuis le début de la saison pour toutes les raisons qu'on a citées depuis le début de l'émission et dans les précédentes mais là vraiment j'ai trouvé qu'il y a eu un peu quelques étincelles quand même sur ce côté gauche en deuxième période entre les deux joueurs là en fait ce qui s'est passé c'est que moi j'ai trouvé qu'en premier mi-temps on avait des latéraux qui venaient jouer collé à la ligne un peu enfin collé à la ligne qui prenaient plus ses extérieurs à l'image de Rosario et de Melvin Barr et en deuxième mi-temps en fait ce qui s'est passé c'est que Rosario est venu intérieur et en gros j'ai eu l'impression que Farioli a dit bon ok les gars on abandonne concrètement le côté droit on va venir fixer à droite le bloc adverse mais ensuite on va venir orienter le jeu à gauche et c'est là en fait où l'utilisation de Romain Perrault a été très bon c'était notamment dans sa capacité à venir prendre le doute de Jérémy Boga à venir dédoubler avec lui et d'ailleurs on a vu qu'on a beaucoup incité sur de longues transversales en deuxième mi-temps sur des ressorties de balles de la sorte avec notamment les transversales de Tojibo qui emmène le but effectivement tout à fait et en fait on a remis intérieur Rosario et on s'est dit bon ben on va jouer les extérieurs sur le côté gauche je pense aussi qu'il y avait la volonté de la part de Farioli de bloquer à Lévinia notamment sur les ressorties de balles clermontoises on sait que c'est un joueur pour ceux qui vivent un peu clermont c'est un joueur qui est quand même très remuant très bon dans le 1 contre 1 je pense qu'il y avait cette volonté de laisser le moins d'espace possible et d'insister un peu plus à gauche au vu de l'état de forme de Gaëtan Laborde qui je pense était encore sonné après son pénalty raté puis on sait que c'est pas forcément un profil qui va provoquer un contraint donc l'idée je pense c'était de on sentait de façon enfin moi en tout cas en premier mi-temps moi je sentais que la clé du match c'était Jérémy Boga et je pense que Farioli du Haji il a un peu donné ce message c'est vas-y je t'apporte une clé en plus offensive pour que vraiment tu puisses voilà on a deux solutions parce que Boga c'est un profil qui rentre beaucoup intérieur donc voilà maintenant on a deux solutions tu peux travailler intérieur mais t'as un copain qui peut prendre ton dos qui n'est pas forcément un profil de Melvin Bar qui lui va prendre le dos mais c'est moins incisif en fait et c'est là où c'est intéressant et on en revient de toute façon c'est le fil rouge de cette émission au côté construction de l'effectif et que le génie Florent Guizolfi a fait à merveille c'est un effectif où tu peux t'adapter en cours de match où tu peux varier sans forcément changer de système et c'est ça la force c'est garder le même système et je vais dire accessoirement pratiquement la même animation mais en changeant de trois profils il y a un style de jeu différent qui se met en place peut-être un peu plus direct sur ce côté gauche et ça a été la clé voilà tout simplement une réussite dans la construction de l'effectif dans les choix de Francesco Farrioli sur ce match même si au final on a été quand même très positif pour un match où il n'y a que 1 à 0 face à l'ogre clermontois mais on le disait en début d'émission typiquement le genre de match qu'on n'aurait jamais gagné ces dernières années ça fait du bien ça nous permet d'être à l'heure actuelle à la première place du classement en attendant le résultat de Lille-Monaco et puis avec 22 points en plus de ça 2,2 points par match c'est très clairement une moyenne de champion donc espérons qu'on reste là-dessus pour accrocher un strapontin européen en fin de saison même si plus on passera de journée en tête et sur le podium plus on sera gourmand fort logiquement avant de clôturer cette émission et de laisser place à la semaine qui va nous emmener jusqu'au match face au Stade Ray dimanche prochain du coup dimanche soir à 21h quelques mots peut-être pour terminer un dossier un joueur qu'on n'aurait pas évoqué j'ai peut-être commencé parce que je voulais m'exprimer sur Jérémie Boga et on était en train d'en parler je reste encore un peu sur ma fin pour Jérémie Boga notamment en matière réellement de stats et d'efficacité par contre très clairement son volume de jeu tu le disais Flo cette capacité à rentrer à proposer d'autres solutions à casser des lignes quand il prend un peu de vitesse et sa capacité d'élimination des défenseurs dans les petits espaces je trouve que vraiment ça apporte un peu de liant il déstructure les blocs basses contre lesquels on a du mal et c'est vraiment le profil de joueur je pense qu'il nous a beaucoup manqué ces dernières saisons j'attends que ça se concrétise un peu en chiffres il a fait au meilleur des moments face à Monaco notamment au Louis 2 mais voilà encore sur ce genre de match comme hier c'est le joueur que j'aurais aimé et c'est vraiment pas passé non plus très très loin voir rentrer mettre une grosse frappe qui part dans le petit filet dans le petit filet opposé et qui nous permettrait de terminer le match un peu plus un peu plus sereinement voilà pour moi c'est sa marge de progression cette saison qui essaye de terminer l'année à 5 buts 5 passes décisives et pour moi ce sera totalement réussi par rapport au delà des chiffres et des stats à ce qu'il apporte déjà dans l'équipe et on se demandait vraiment si c'était nécessaire d'investir une grosse somme sur Jérémy Boga un poste où on avait déjà Sofiane Diop sur lequel on avait mis 22 millions environ là déjà vu le début de saison de Sofiane Diop heureusement qu'on a un autre joueur mais en plus de ça je trouve que match après match Jérémy Boga est en train de montrer ce que ce que Florent Guizolfi et Francisco Farioli voyaient en lui et ce qu'ils pouvaient apporter à cette équipe collectivement et individuellement Quelques mots si vous voulez ajouter sur Jérémy Boga sinon pas obligé vous pouvez aussi tout simplement ouvrir votre votre propre dossier quelque chose qu'on n'aurait pas dit sur l'actualité de l'OGC Nice la performance d'un des joueurs ou la performance collective d'hier soir Moi plutôt d'accord sur Jérémy Boga je trouve que c'est de mieux en mieux quand même c'est quand même pas mal j'étais un peu déçu du match contre Brest notamment mais depuis c'est vrai quand même qu'il fait des matchs il fait des matchs plutôt intéressants en plus contre Marseille il est quand même décisif avec ce très beau coup franc maintenant il est quand même très très important dans l'équipe et comme toi j'espère que ça va se concrétiser un peu plus en stats et après je ne vais pas être très originel encore une fois mais ce triangle Youssouf Todibo Dante qui est stratosphérique encore une fois c'est quand même la base et la clé de notre équipe cette année et c'est quand même grâce à eux que ça tourne aussi bien et comme l'a rappelé hier Ludovico Braniac sur Amazon qui a été très juste sur ça il a dit que Farioli avait compris qu'en Ligue 1 de toute façon il fallait bon pas qu'en Ligue 1 mais il fallait avoir une très bonne base défensive et c'est sûr qu'avec ces trois joueurs là on l'a en tout cas parce que c'est quand même beaucoup trop facile pour eux enfin Todibo Boyer qui a été mais c'était incroyable et Youssouf comme d'hab qui a fait un match il sait toujours bien se placer en fait il a toujours de l'avance il anticipe tout et il est indispensable dans ce système de jeu donc ce triangle là qui est vraiment excellent et il faut continuer à parler d'eux parce que c'est grâce à eux qu'on a tous ces bons résultats aussi Pour moi Boga c'est un joueur qui n'a pas besoin de se tater pour t'apporter un plus à l'équipe d'ailleurs tout simplement si tu veux une stat Sky c'est que Boga sur les quatre derniers buts de l'OGC Nice il est impliqué c'est un but contre Monaco une passe décisive contre Marseille donc il te permet de remporter trois points sur deux derbies et il est à l'avant-dernière passe contre Metz où il fait un travail colossal en un contre un où il décalme Elvin Bar et il te fait la même un peu de temps après contre Clermont où pareil ce travail de venir fixer et de venir donner à Romain Perrault donc deux avant-dernières passes je pense concrètement que ça va être notre arme de cette saison pour moi en espérant qu'il ne parte pas avec les éléphants à la canne mais en tout cas oui c'est clairement notre arme notre arme principale devant alors oui après je suis d'accord avec toi on aimerait le voir un peu plus marqué passer mais ne pas oublier que vraiment il s'est vraiment installé dans cet effectif que depuis trois quatre matchs avec notamment le fait qu'il ne soit pas au top physiquement en début de saison mais il monte en puissance de semaine en semaine moi le dossier aussi que j'aimerais ouvrir c'est Marcin Boulka parce que parce que tout simplement cette clean sheet est en G-match alors oui il y a un gros milieu oui il y a une grosse défense mais il y a un gigantesque gardien très jeune et déjà gigantesque gardien et il sait tout faire il est bon sur sa ligne il a une lecture du jeu qui est incroyable au niveau des sorties ça nous diffère largement du Danois de l'année dernière et puis le jeu au pied bon même si hier en même temps petite frayeur parce qu'il y a un petit relâchement mais mais voilà c'est parfait en fait Marcin Boulka c'est parfait il nous ramène trois points contre la S-Monaco hier il a quelques petites interventions à faire c'est pas non plus le match de l'année dont il a besoin de faire mais mais voilà il doit s'imposer deux trois ballons bloqués il les prend il rassure tout un groupe et et surtout il apporte cette fraîcheur cette cette jeunesse c'est enfin voilà franchement je pense qu'on l'a lancé au bon moment voilà honnêtement je pense la saison d'avant ça aurait été un peu trop tôt mais là c'était le bon moment et et franchement chapeau Marcin parce que parce que c'est c'est enfin voilà franchement j'ai du mal à trouver des adjectifs mais je le trouve monstrueux ce qui dégage c'est impressionnant et ça fait plaisir d'avoir un jeune gardien qui pour moi a tout mais a vraiment tout pour finir dans un dans un grand club le plus tard possible mais mais je pense qu'on verra rapidement ce garçon dans un top club européen c'est pas pour rien qu'il était jusque là dans les centres de formation dans les réserves des des top clubs européens c'est qu'ils avaient bien vu un sacré sacré potentiel que Marcin a choisi de de développer à l'OGC Nice et c'est vrai moi je trouve qu'au delà de ce qui dégage la proximité avec ses coéquipiers avec avec les supporters les performances sportives parce qu'il y a quand même plein de voilà plein de raisons d'être d'être satisfait déjà sur le sur le terrain en plus de ça voilà il a choisi de rester à l'OGC Nice alors que je suis pas sûr que le club et les anciennes les aiment très bien traités honnêtement il aurait eu je pense que personne ne lui en aurait voulu s'il avait décidé de partir à un moment donné quand on lui avait collé notamment qu'Espers-Meschel dans les pattes avec en plus de ça une concurrence qui était totalement totalement biaisée pour les raisons que l'on connaît mais ne revenons pas là-dessus aujourd'hui c'est Marcin Bulka le titulaire dans les buts à l'OGC Nice et on est très content et c'est avec tous ceux qu'on a cités Yusuf, Thibaut, Dante les latéraux également qui se sont succédés un des principaux artisans du début de saison et du fait qu'on soit meilleure défense encore une fois et très largement de Lille Messieurs merci beaucoup pour cette heure en notre compagnie c'était un peu moins par les terrains que d'habitude et un peu plus gestion de l'effectif mais bon moi je trouve que c'était intéressant j'espère que pour nos auditeurs et les auditrices ça l'était également on se retrouve je pense lundi prochain alors pas dans deux jours le lundi de la semaine suivante pour revenir sur le match de Rennes un match au sommet un calibre d'adversaire supérieur contre lequel il faut aussi performer si l'OGC Nice veut assumer son nouveau statut d'équipe leader aujourd'hui du championnat de France Messieurs merci beaucoup on se retrouve très vite et d'ici là Issa Nissa Issa Nissa Merci d'avoir regardé cette vidéo